bonjour bonjour retour de vacances les amis je profite que thomas ne soit pas de son côté pour la ne soit pas là tout simplement pour investir son côté ça fait plaisir en fait c'est surtout parce qu'il a une meilleure chaise que la mienne mais ça je n'oserai jamais le dire on est comme je vous l'ai dit de retour de croatie de retour au local où nous avons encore une fois bien avancé pour votre série préférée la dernière fois vous nous avez vu faire des choses très cool notamment changer l'identité de cette chaîne mais à l'heure actuelle nous sommes ici avec mes amis qui travaillent avec moi bonjour avec son bonjour et moi nous sommes là pour terminer quelque chose en fait à zack nanny prod on se met des petits objectifs chaque semaine on se dit ok cette semaine vous faire ça cette semaine vous faire ça la semaine dernière l'objectif c'était de finaliser le décor en tout cas les achats et ça ça a été fait et là maintenant on va avoir l'installation du décor personnel les amis et après ce sera celui du décor des missions et vous le voyez avec déjà une grande nouveauté l'armoire aïe 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 une armoire les amis et oui qui a été pris sur ikea choisi par alexandre donc ça c'est une armoire qui accueillera le vainqueur quoi mais bien sûr que si on s'est inquiétés qu'il ya des éléments ça c'est une des armoires qui sera derrière moi et qui va accueillir quelques éléments de décors sympathique que nous allons montrer que nous avons choisi bon déjà ça c'est les lumières à 6 philippe c'est ce que j'ai chez moi c'est merci philippe d'ailleurs celle là on me les a offertes puis après on est parti en couille on est parti du truc de lierre made in china et je vais laisser emma vous présenter le deuxième truc de princesse le méfait a été commis à deux c'est mon idée c'est vrai que c'est mon idée alors en fait il s'agit de petites fleurs je vous le montre c'est des petites fleurs inspiration cerisier japonais oui cerisier japonais donc je me suis dit vas-y on va essayer pour apporter un peu de profondeur un peu de choses très cool de d'y mettre quelque chose donc je me suis simplement au lieu d'avoir que des trous trous comme ça peut-être y ajouter ça on a d'autres éléments également qui eux sont un peu plus chants à installer mais les voici les nano leaf ça c'est des sortes de formes carrées ou dont tu peux contrôler la lumière avec le téléphone tu connais il ya autre chose mais tu vois tu dis qu'il ya rien je vais vous montrer en gros c'est un panneau où on va pouvoir écrire des trucs dessus donc par exemple zach quand il va voir un compteur de sub un truc comme ça on pourrait afficher ou par exemple quand il ya un joueur qui casse les couilles lui mettre un petit message tu vois un petit message d'amour non mais voilà donc du coup ça va être pas mal on va l'installer du coup dans le mur et puis après il y aura le tableau et je vois qu'il ya une autre surprise qui arrive là c'est incroyable ce qui se passe dans cette vidéo rappelez vous que ça voilà c'est électrique donc c'est cool tu pourras personnaliser les messages donc à tout moment c'est écrit comme il dit 580 sub comme c'est écrit nique ta mère jean du 22 tu vois alors ça peut tout à fait être custom non faut pas que je parle comme ça devant vous voilà attention les amis ici il n'y a pas que ça pour ceux qui suivent mes streams sur fm il y a également alors lui faudra l'intégrer dans la mesure du possible mais un joli maillot du fcc vie que j'ai acheté c'est parce que sur fm je fais une saison etc super en plus floqué vous coco un joueur qui joue pas du tout là bas mais qui m'a marqué 120 buts en trois ans trois ans franchement c'est trop et avec un autre truc qu'un abonné moi effet mon ancien logo certains vont me dire t'as changé de logo pour le remettre dans le décor tout à fait histoire de se rappeler voilà le logo fait à l'imprimante 3d alors apparemment ça s'allume regarde mais je n'ai pas le câble en fait je vous montre regardez mais techniquement il peut s'éclairer et je me dis que le logo tu vois qui est foutu un peu en arrière etc c'est cool ça rend bien et enfin dernier élément le dernier le plus grand classique que j'ai déjà montré ce que j'allais aussi à mon anniversaire le tableau jujutsu kaisen tu regardes pas d'animé vous regardez pas tous les deux aucun de vous deux qui regarde croyez moi que quand les évaluations elles vont venir vous perdez des points sur des détails comme ça dragon ball pokémon yujiu à la rigueur et watu mais je suis un 98 ils sont perdus ils sont perdus faites pas attention mais en tout cas cet élément va bien se marier donc comment est-ce qu'on va faire les choses c'est très simple on regardait pas d'animé alors du coup il ya des choses qui seront posées ici donc typiquement par exemple ça posé là les philips you là bas seront sûrement posé en bas en plus regardez vu que c'est du vert ça peut être transparent exactement ça peut refléter stylé etc il y aura également va du coup les les froufrous et tout mais ce n'est pas terminé il y aura du coup l'autre côté le côté droite donc qui est ici c'est le mur qui sera là il y aura le tableau plus la barre juste au dessus ou en dessous sachant que l'angle de caméra de stream perso alors c'est pas le grand angle que j'ai là c'est une petite caméra j'utilise la sony zv1 mais ce sera grosso modo en live un truc comme ça vous le montant grosso modo mais ce sera comme ça et moi je serai dans le siège donc voilà là vous avez une sorte de simulation maintenant qu'on vous a tout expliqué c'est le moment de l'installation et après l'installation on va parler de l'autre côté avec l'émission etc le vlocal il ya des choses première étape les nanolives là je suis en train du coup de tout mettre en place mettre du coup le 3 m pour après ensuite du coup les fixer et je pas si vous voyez mais en gros c'est des petits trucs comme ça des fixations comme ça qu'on met du coup sur sur les panneaux led et après du coup moi j'avais eu comme idée en gros de mettre du coup les panneaux ici et ici en gros faire l'angle et puis voilà donc j'avance un petit peu c'est un peu long pour mettre les trois m mais ça avance bien vous allez voir on vient installer les nanolives et en vrai ça rend plutôt bien c'est vrai qu'il a pas encore regardé on va lui faire la petite surprise ça rend plutôt bien lumière un peu plus tamisée on va dire par rapport à la lumière on va dire industrielle en haut là tu peux venir c'est ça exactement je ferme les yeux non mais monsieur c'est pas droit le mur est pas droit c'est quoi ce travail c'est pas droit je rigole je rigole c'est pas trop droit ah faut redroitiser alors en vrai en revanche c'est bon on sort la petite van et tout franchement c'est beau gosse avec les petites hautes alors c'est ok les amis et moi merci mon travail respect c'est à toi franchement ça passe bien ça passe bien et c'est tout ça on peut contrôler avec le téléphone avec le sonné sonné c'est bon ok ça c'est énervé et bah ça ça va se marier très bien avec la petite armoire il y aura également ça dedans deux trois petits trucs supplémentaires ah non franchement tu regardes je trouve que par rapport au reflet ça rend vraiment bien je trouve il faut voir aussi comment on va faire avec les Philips Hue aussi parce qu'il y a des autres lumières par dessous et ça par exemple c'est pareil genre on met des objets en dessous il y a les Philips Hue qui vont projeter la lumière et après ça pourrait faire des ongles tu sais pas filmer toi non je rigole je rigole là ça va rendre bien vous avez une avant première du décor avec ceci les petites Nanoleaf et bah félicitations on va maintenant les trous dans le mur effectivement parce que j'y reste les trucs tac tac là et là et là ça va se marier bien bien c'est très bien on y arrive et après tout ce travail les amis c'est bon c'est fait alors on est aussi repris un peu à plusieurs fois pour que ce soit bien droit mais nous avons réussi à installer normalement c'est tout bon franchement on a fait du bon taf le tableau le panneau il est 23h monsieur a un repas qui l'attend là il faut que tu aille manger monsieur va te reposer oh par contre précise l'air que c'est toi qui peut venir qu'à 19h parce qu'ils vont croire je te fais venir ouais 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 non mais parce que moi en fait je suis en cours en fait et après je vais chez chez Zach voilà c'est pour ça et il a fini les cours aujourd'hui ouais j'ai fait mes partiel ça y est ah ça fait plaisir non je suis trop content monsieur allez manger faites vous plaisir merci beaucoup salut les gars à la prochaine pour un nouveau bloc local exactement n'hésitez pas à mettre un petit like il y a Emma qui arrive il y a Emma qui arrive ce n'est pas fini la vidéo n'est pas terminée bah oui monsieur ils peuvent s'abonner ils peuvent s'abonner Madame et moi vous êtes conviés venez dans le bureau s'il vous plaît nous sommes dans le bureau maintenant que on a parlé du décor perso qui est d'ailleurs pas encore terminé hein mais bon vous en avez vu une bonne esquisse et il y aura encore des choses supplémentaires nous allons parler de la deuxième partie et ça y est des choix ont été faits on a vu ce que vous nous avez dit et il y a des choses qui arrivent là ce sera le coin fond vert donc effectivement nous allons partir sur la solution fond vert et pour la solution fond vert je vais vous montrer nous allons en haut ici jusqu'à ici trouver un menuisier d'ailleurs si il y a un menuisier qui nous écoute et qu'il est chaud de faire ça c'est cool trouver un menuisier qui peut nous mettre comme une sorte de barre de douche tu vois qui est relié comme ça avec pour combler l'angle droit une sorte d'arc de cercle le tout pour mettre un fond vert tu vois que tu peux retirer et détirer ça c'est important de pouvoir faire ça ce sera là bas là ici dans le coin voilà devant il y aura une table une table un petit peu comme celle là donc une table un peu en angle droit de 2m20-30 par 2m20-30 et ce sera ici qu'il y aura les invités sera une table pleine qui cacheront les jambes etc l'émission est envoyée à être à peu près 4-5 personnes voilà j'ai également voilà mis quelqu'un sur le décor 3D ils ont eu la chance de voir le décor 3D de radio street comment il est ? et on tient quelque chose vous voulez voir un petit extrait ? très léger voilà un peu spoilé mais c'est ok un petit un petit un petit donc effectivement pour ici le coin de la nouvelle émission sera là en plus on a commencé à trouver des idées pour le nom bon alors pour l'instant y'a rien de bien probant c'est pas trop abouti mais par contre on a le concept de l'émission ce sera un peu sous forme de podcast etc mais y'a eu des idées entrée plat dessert voilà du développement de l'émission y'aura des invités chaque semaine sera très cool ça fait que la saison prochaine sur ma chaîne Twitch y'aura 3 émissions par semaine y'aura Zach en haut libre voilà le retour sur la chaîne Twitch je pense que vous l'avez découvert cette nouvelle émission qui sera normalement en milieu de semaine et enfin en fin d'émission radio street le classique qui reprendra bientôt vous inquiétez pas ce n'est pas arrêté on a pas encore communiqué à ce propos mais on revient avec des nouvelles choses c'est très cool donc au niveau de cette nouvelle émission on a déjà un menuisier qui va nous faire la nouvelle table ici ici le fond vert on a encore un mois pour le faire et à côté de ça vu que tout sera prêt pour la rentrée les autres pièces ici seront finies avec bon cette fois une anolif un peu plus droite je devonne encore quelques éléments de décors et on sera bon la zack nanny prod évolue les choses se mettent en place petit à petit et vous allez continuer à suivre cette évolution bah dans le prochain épisode du Vlocal d'accord et là ce sera un épisode un peu plus axé sur la nouvelle émission etc je vais pas vous spoiler complètement mon décor perso que vous découvrirez à la rentrée mais ce local va très bientôt servir et cette petite équipe également on va continuer à bosser on se retrouve pour un prochain épisode cette fois on le fait pour de vrai comme d'habitude like machin nanana abonnez-vous et on vous dit à la prochaine les amis ciao ciao